bonsoir je vous retrouve pour la dernière recette spéciale noël on a d'abord eu les cookies de noël ensuite on arrive le poulet aux sauternes dans l'ultra pro 3 litres et demi qui est en espace privilège en décembre et pour ses flancs je vais utiliser bravo christine le moule dôme elle a tout bon le moule à dôme donc ici c'est une recette salée maintenant on peut faire des recettes sucrées moi j'ai fait alors pour ceux qui connaissent des mellow cakes je sais pas si c'est vraiment belge 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 ou très 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 vieux en france donc ce sont des coques en chocolat avec de la guimau fondue et puis un biscuit ça a eu un succès fabuleux donc vous pouvez faire des réalisations sucrées salées là dedans donc des coques que vous pouvez ensuite associé ou alors là dessus vous pouvez tout simplement faire un décor en caramel un décor en chocolat qui suffit ensuite de démouler cette recette va au micro-ondes donc six minutes à combien elle dit six huit minutes pardon à 600 watts c'est l'inverse donc c'est très pratique alors on va commencer donc je vais bouger la caméra pour vous montrer mon plan de travail donc on se reverra tout à l'heure alors on a besoin donc pour cela de mois de saint jacques donc c'est des flancs au noix de saint jacques des flancs de sd et des noix de saint jacques pardon j'ai retiré le corail et le corail je l'ai mis de côté je vais donc il est ici là je l'ai coupé je vais faire une sauce soit pour accompagner les flancs soit pour autre chose j'ai besoin de crème fraîche de farine 2 de noix de muscade la recette c'est un oignon mais moi je préfère les échalotes donc je mets une échalote du sel du poivre voilà donc c'est parti ce qu'on va faire c'est qu'on va couper l'échalote la mettre alors normalement c'est dans l'extrait chef je ne l'ai pas donc moi ce sera dans le turbo top voir alors les mois de saint jacques donc il ya 200 g de prête de noix de saint jacques je suis pas sûr de pouvoir on va déjà commencer avec ça super donc vous voyez c'est bien mixé en j'ai repassé un petit coup encore puis je faire le raisin noix de saint jacques et je mettrais sa vente ça fait vraiment une espèce de pâte un oups mais spatule voilà donc je vais tout verser là dedans en attendant la petite spatule fine qui est vraiment idéal voilà au dessus je verse ma préparation ici je vous dis ainsi vous avez l'extra chef ou le turbo max vous pouvez mettre la totalité des noix de saint jacques dedans voilà ça c'est fait voilà alors je sais pas vous mais moi j'adore les noix de saint jacques j'en mettrais partout alors quand c'est noël je ne m'en prive pas alors bien sûr pour l'assaisonnement j'ai envie de vous dire vous faites un peu comme vous voulez si vous voulez rajouter de l'ail vous rajoutez de l'ail moi personnellement je pense que les échalotes ça suffit en plein nombre ce plat quand je vais vous le présenter j'aurai une fondue de poireaux aussi que j'ai préparé tout à l'heure j'ai acheté une botte de poireaux donc au final je pourrais tout pour la présentation alors pour la suite de la recette du coup je vous avouer que c'est très simple dans le pichet alors moi j'ai préféré prendre les petits pichets voilà maintenant vous pouvez très bien prendre le pichet 1,25 c'est vraiment pas ou vraiment une fois que vous avez fini tout remettre dans dans l'extra chef pour être sûr que tout est bien haché mais bon je vois pas l'intérêt alors donc dans le pichet remettre 100 millilitres de farine deux oeufs 100 millilitres de crème fraîche moi j'ai pris la crème épaisse parce que je trouve que ça donne un petit côté acidulé que j'aime beaucoup le sel le poivre la muscade et le persil le persil que je n'ai pas sorti mais au frais les chantiers persil j'ai une botte voilà voilà une nouveauté de cette année donc c'est un épluche légumes mais il ya des petits trous voyez et c'est justement pour effeuiller donc on va mettre ici dedans 100 millilitres de farine les deux oeufs vous souvenez du truc on les tapote légèrement et il y en a toujours un des deux qui cassent et donc je vais utiliser le petit pichet ça au cas où il y en a qui est pas bon on ne perd pas tout pour le deuxième j'utilise ma spatule et voilà donc on mélange déjà ça la farine les oeufs il faut 100 millilitres du coup de crème épaisse jeter les oeufs alors je vais vous avoue quand c'est la crème liquide c'est facile quand c'est la crème épaisse un petit peu plus compliqué bon en même temps si on a un tout petit peu plus ça on va pas non plus c'est vrai que la crème fleurette ce sera beaucoup plus facile à mélanger enfin vous le diront quoi peut-être prendre la crème épaisse et plus facile à crème fleurette darwin moi je préfère au bout on mélange bien oui mais que ce fouet là mais il n'y a rien au milieu on n'est pas obligé de taper comme un peu de muscade que je n'ai pas encore ouvert si vraiment vous n'avez pas d'un moulut que vous vous préférez la râper directement vous pouvez la râper très facilement avec la petite râpe du 7 en 1 un peu de sel pas trop bien sûr un peu de poire petite ouverture voilà et alors pour le persil voilà donc voyez il ya trois petits trous donc en fait ça va dépendre du diamètre de 2,2 du condiment que vous avez à effeuillé par exemple ici le persil je vais le mettre dans celui du milieu on tire comme ça et à plus que les feuilles montrer qu'il est un peu plus épaisse mettre dans le grand et quand on tire il n'y a plus que les feuilles voilà non j'aurais peut-être du le ciseler je vais comme ça je vais le couper je suis la tige et ça ne sera pas parfois les tiges du persil sont un petit peu coquine voilà 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 on va lâcher du combat comme les vrais bon si vous n'avez du surgelé surtout profitez en plus vous avez du frais vous avez surgelé c'est la cifriture même temps pratique voilà le persil dedans on mélange du coup je vais rajouter cette préparation avec les saint-jacques l'échalote bien sûr ou bien avec la spatule pour que tout soit bien incorporé on n'aurait pas limite voilà et on mélange bien je vous dis si vous avez l'extra chef ou le turbo top vous pouvez le faire dedans ça vous êtes sûr que tout est bien mélangé moi je le fais à l'ancienne voilà voilà alors l'avantage de l'avoir fait dans le dans le pichet micro croque c'est qu'après vous pouvez verser plus facilement dans le monde ce n'est pas grave on va céder des spatules je vais vous montrer je vais ensuite verser dans mon moule d'aume alors normalement normalement la recette est valable pour un moule alors je vous avoue que du coup ma cuillère de ma petite saussière isodio on va bien le servir on va prendre de la saussière pour remplir les alvéries vous voyez la recette franchement elle n'est pas il n'y a pas énormément d'ingrédients c'est une recette que j'ai trouvé sur la page d'élène paquet très très bonne recette je vais essayer ces petites tartelettes au bout d'un si ce n'est que moi j'aurai du boudin noir c'est avec les pommes j'adore ça voilà et ben il a vraiment bien juste pour si vous le c'est parfait pour 6 à l'héropa pour un moule c'est juste nickel il faut savoir aussi que la petite saussière isodio comme vous avez pu voir sur la photo que je vous ai fait ma recette de ce midi puisque j'ai pu garder j'ai gardé ma sauce dans la soucière bien au chaud le temps que je prépare les assiettes que je fasse des petits tomes de riz etc 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 et bien du coup grâce à la soucière tout est resté nickel alors bon je n'ai pas le sous la main donc je vais et donc on met ensuite elle a bien dit huit minutes à 600 watts et je vous retrouve comme d'habitude après pour le démoulage me revoilà donc plus ou moins dix minutes après parce que j'ai dû faire chauffer un peu ma fondue de poireaux je vais vous montrer le résultat et c'est assez épatant qu'on fait un franchement c'est donc voilà donc vous voyez qu'en fait les bas les petits flancs se sont tout petit peu résorbé dans le moule c'est tout ce qu'on leur demande parce que comme ça on les démoulent super facilement le deuxième même chose voyez alors si vous êtes vraiment gourmand à l'apéro à l'entrée vous en mettez deux alors celui ci qui est un tout petit peu il suffit de couper tout simplement quand vous dressez en même temps sur une fondue de poireaux je pense que ça va ça va le faire alors on va donc prendre donc la fondue de poireaux que j'essaie réchauffer que je l'avais fait ce midi je vais juste me rincer un peu les mains alors ensuite j'ai fait une avec le corail j'ai fait une petite sauce je vais larder avec un tout petit peu de de crème pour que ce soit un petit peu plus fluide donc j'ai mis attendez que je vous retrouve j'ai mis le corail dans le turbo top avec alors je n'ai pas les quantités exactes parce que je fais souvent ça un petit peu au pif au maître donc j'ai mis le corail dans le turbo top avec de la crème fleurette j'ai mis du paprika j'ai mis du sel j'ai mis du poivre j'ai mis un peu de ketchup et un peu de porto voilà donc moins 18 ans s'abstrive j'ai ensuite mis dans le petit pichet alors moi je l'ai mis une minute trente mais c'est un peu beaucoup faut mettre une minute pour réchauffer sinon vous la gardez au frigo et vous la mettez dans une soupe si vous faites une soupe le 25 décembre une soupe de poisson etc c'est très très bon voilà voilà alors je vais vous montrer comment je vais en tout cas les présenter à noël alors ce que j'ai vu aussi comme un comité qui a l'air assez sympathique c'est de les faire dans le moulat oups mais bon comme le moulat oups n'est pas en vente moi si on donne le moulat oups vous auriez vraiment un espèce de petit donut et vous pouvez mettre la fondue de poireau à l'intérieur du coup ça peut vraiment être très très beau moi aussi j'ai opté pour le moulat dôme parce que je voulais vous le montrer on met la fondue de poireau on prend un dôme on le met dessus déjà ça c'est c'est fier de moi je suis très contente d'avoir trouvé cette recette donc je suis très fier des paquets aussi parce que c'est quand même voilà qui l'amide alors vous pouvez très bien le faire aussi qu'une petite crème tomatée faut dire que moi je suis pas très fan des crèmes tomatées donc j'ai fait qu'une fondue de poireau parce que je trouve que la sange à quelques poireaux ça se marie parfaitement j'ai redérier un petit peu maintenant vous avez le choix soit vous voulez faire genre grand chef artistique etc etc avec une petite cuillère vous mettez une petite vous mettez ça et alors vous faites ensuite partir comme ça bon moi je je réussis pas bien je vous le dis de suite c'est pas génial je sais pas très bien comment ils arrivent à le faire donc vous faites comme ça bon c'est pas très très joli maintenant sinon ce qu'on fait on en met un tout petit peu dessus voilà c'est tout légèrement on peut en étoile voilà on va retirer ça ce que c'est pas très joli voilà et vous savez comme ça maintenant si vous arrivez à faire un peu avec le filet il n'y a pas souci et donc voilà je vais faire une jolie photo mais je trouve que ça présente relativement bien pour le nouvel an ce qu'on peut faire aussi c'est saupoudre un petit peu de paprika sur sur le sur le bord ça peut être très joli j'ai quitté quitté pour mon paprika le mieux toujours c'est dans la main alors j'ai mis à faire tirer dans j'ai mis un gant parce qu'en fait je me suis aussi un peu coupé par ça le tirer dans ça sera plus facile on va sécher la main alors et donc on peut un petit peu saupoudrer de paprika sur l'assiette voilà je vais vous faire une jeune photo je mettrai aussi sur mon compte facebook donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette recette de noël je vais vous mettre la recette comme pour les cookies de noël sur le groupe whatsapp et je vous souhaite bon appétit je vais vous mettre la recette de noël